Qu'est-ce que le sport s'est structuré vers la pratique masculine et de compétition ? À partir des années 70, c'est une féminisation de la pratique et qui va se faire dans le même temps qu'une diversification des pratiques sportives en général. C'est-à-dire qu'on est passé d'un modèle centré uniquement sur la compétition avec une seule discipline à quelque chose d'un peu plus libre, avec une diversification des pratiques, une diversification de l'offre. Ces deux phénomènes-là ont bénéficié à l'essor de la pratique féminine à partir des années 70, ce qui fait qu'on retrouve aujourd'hui dans les enquêtes sur les déclarations de pratiques des taux qui sont à peu près équivalents entre hommes et femmes, avec des modalités de pratiques toujours différentes. Mais on voit cette progression qui est très nette dans la pratique, hors structure notamment, mais qu'on retrouve aussi dans la pratique licenciée, avec des taux de croissance de la pratique licenciée qui sont à peu près deux fois plus rapides chez les femmes que chez les hommes sur les dix dernières années. Donc on a un vrai effet de rattrapage qui s'observe à ce niveau-là, y compris dans des disciplines qui étaient des bastions masculins, entre guillemets, et qui aujourd'hui se féminisent petit à petit, même si, là encore, un exemple par exemple, c'est celui de la Fédération de foot, où il y a des dizaines et des dizaines de milliers de licenciés en plus, et ça accélère très fort. Pour autant, le taux de licenciée féminine est toujours autour de 7%, donc il y a encore un chemin très important à parcourir. D'un point de vue économique, ce qui est en train de se passer est effectivement intéressant, dans la mesure où il y a tout un cercle vertueux qui peut se mettre en place avec l'augmentation du nombre de pratiquantes, c'est-à-dire que ça touche à la fois la demande d'articles de sport par exemple, avec là aussi des progressions de marché qui se font plutôt du côté féminin que masculin, des marques internationales qui misent très clairement aujourd'hui sur le sport au féminin, en se disant que c'est là qu'est le futur marché réellement porteur, On peut aussi estimer d'un point de vue économique et sportif que l'augmentation de la base des pratiquantes pourrait permettre aussi une augmentation du sport de haut niveau, et donc en retour susciter de nouvelles vocations et donc de nouvelles pratiquantes, etc. Et un troisième aspect, c'est aussi tout le volet associatif et fédéral, c'est-à-dire que pour un certain nombre de fédérations, alors qu'ils sont à la fois contraintes par notamment l'obligation de mettre en place des plans de féminisation, mais là il y a vraiment un marché de pratiquantes à aller chercher avec des nouvelles formes d'encadrement, une nouvelle offre de pratiques pour permettre ce développement-là. Et pour les associations, notamment les clubs associatifs qui jusqu'à présent avaient parfois des publics uniquement masculins, là il y a vraiment un potentiel important de pratiquantes et donc de développement économique par la même occasion. Alors pour autant, est-ce qu'il n'y a plus de formes de discrimination dans les pratiques sportives ? La réponse, elle est évidemment non, et ça on sait bien que ces inégalités sociales-là, elles viennent de logiques sociales très ancrées, et que donc les formes d'inégalités, elles ont tendance à se reproduire de façon différente. Alors on peut le voir sur le fait qu'il y a toujours beaucoup moins de pratiquantes que de pratiquants, mais un bon exemple là-dessus, c'est la question par exemple des équipements en libre accès, qui se sont beaucoup développés dans les années 90, qui étaient des formes a priori très adaptées aux nouvelles demandes de pratiques sportives, à savoir une pratique libre, sans contraintes monétaires, sans contraintes d'horaire, etc. Effectivement là-dessus, toutes les études montrent bien que ces city-stades, ces terrains de basket en accès libre, terrains de foot, etc. sont en fait préemptés par les garçons, et que c'est lié à la fois aux disciplines sportives qu'on a choisi de faire pratiquer là-dessus, et puis à toute une logique d'équipement autour, qui fait qu'il n'y a pas de vestiaire, un petit peu par définition, et qu'il y a un coût social qui n'est pas le même pour un garçon ou pour une fille, de se changer en pleine rue pour pratiquer du sport. Et c'est la même chose sur les skate parks aussi. Donc là-dessus on voit bien comment les inégalités trouvent de nouvelles formes aussi pour se reproduire. Un autre aspect qu'on pourrait évoquer sur la question des inégalités de genre, c'est le fait que les sports sont toujours marqués de ce point de vue-là, et que s'il est moins coûteux a priori à l'heure actuelle pour des jeunes filles de faire du football ou du rugby qu'il y a 20 ans, on sait qu'il y a un certain nombre de représentations autour de ces pratiques qui font qu'il y a une difficulté supplémentaire en tout cas pour pratiquer et pour se maintenir dans cet engagement-là. A l'inverse, certaines disciplines sont très marquées comme des sports dits féminins, et le coût social là aussi pour les jeunes garçons qui voudraient pratiquer la gymnastique, la danse, etc. est important et montre bien du coup qu'on est loin d'avoir aboli ces questions d'inégalités liées à des représentations sociales. Comme frein principal à la pratique en tout cas, on n'est pas sur des choses qui sont des interdits, qui vont être écrites. Personne n'interdit un petit garçon d'aller faire de la gym, moi et une petite fille d'aller faire du rugby. Pour autant, dans les représentations qui vont être véhiculées, dans le regard des autres, dans les conseils des parents, des amis, et dans ce que ça va engendrer en termes potentiellement de réputation, de représentation de soi-même, ça peut effectivement constituer un frein symbolique qui est plus fort qu'un frein strictement formel. Et c'est ce qui représente un coût social en tant que tel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !